et bien bonjour tout le monde c'est les mikoupa et aujourd'hui on se rendra pour une toute nouvelle vidéo sur sonic team sonic racing du coup grand prix en équipe ça paraît logique j'ai rien compris à ce qu'il a dit du coup je crois qu'on les avait utilisé deux j'ai oublié honnêtement je vais pas vous mentir j'ai oublié ce que j'ai fait à la dernière vidéo parce que ça date d'une semaine pour moi du coup on a conservé une copie de wisp ouais c'est sympa ouais et on va utiliser oméga allez je crois qu'oméga on ne l'a pas utilisé alors on va se faire plaisir il doit s'agir de ma voiture ouais sûrement la formule mario je ferai bien de créer de meilleurs robots servant on ferme sa gueule bizarrement or bot non après robot ça j'ai pas robot et qui bottes c'est plus ou moins mes persos préférés de l'univers de sonic sa fin c'est pas mes persos préférés mais ça fait partie de mes persos préférés non parce que l'univers sonic est tellement rempli de personnages que c'est un énorme bordel personne ne peut se dire retiens lui c'est mon perso préféré à l'écran mais c'est mon perso préféré ah 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 tu peux pas tu ne peux pas savoir qui est ton perso préféré c'est arbre oh ah oui cette musique elle était dans son class world j'ai un doute là j'ai pas envie de dire de conneries mais je crois que c'était dans last world ouais je sais d'accord bon pas ça va comme endroit ouais d'accord on est premier bon bah pourquoi pas après tout on va pas s'en plaindre mais on est dans mario kart 8 ou quoi merde j'en ai pas touché allez c'est bien ouaiiii ouaiiii ouais c'est c'est classe voilà il faudra un peu attendre quand même pour ça c'est un peu relou ouais ça c'est un peu nul par contre le fait qu'on perde tous nos tous nos rings c'est un peu nul mais bon pas grave après tout je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'augmenter en vitesse là c'est bizarre je sais pas si c'est une impression ou c'est le cas mais c'est vrai je sais pas ce que je fais la merde ouais je vois que j'ai l'impression que je sais pas c'est bizarre j'ai l'impression que je sais pas c'est bizarre oui oh yes j'en ai eu un ah bah même toi tu t'es fini aaaah non je peux pas ou oui je pars bon ah oui je sais je fais débrutage alors ça vous pose un problème ouais ouais merde on s'est payé ah bah comme d'hab j'ai envie de dire parce que ça change de ce qu'on fait d'habitude non parce que si t'es moi un seul let's play ou il n'y a pas eu un seul fail je vous attends vous l'avez dans le cul ouais parce que je sais pas j'ai beau connaître un jeu par j'ai cru qu'on était déjà au dernier tour j'ai beau connaître un jeu par coeur je veux pas m'empêcher de me fail une fois soif par le stress ah trop obtenu qui s'y froide, qui pique ouais bah parce qu'un con a dû toucher mes piques je me suppose bon bah alors là si on a touché personne je comprends ah doucement les gars ok on a touché Nichols bonne chose ah on a tué Bob l'éponge il veut dire que des personnes qui n'y connaissent rien du blage n'auront même pas la référence de ce que je viens de dire oui alors pour vous expliquer encore une fois la personne qui fait la voix de Nichols dans les jeux Sébastien Desjours et aussi la même voix que Bob l'éponge et si vous me croyez pas aller voir sur Wikipédia vraiment mettez Sébastien Desjours sur Wikipédia vous allez voir il est la voix de Bob l'éponge et de Knuckles ouais ah ça a quand même de la gueule déjà Bob l'éponge parce que ça fait plus de 20 piges qu'il existe quoique je crois que l'épisode final j'ai eu un épisode final il y a quelques mois ou deux mais on s'en branle parce que on a fini ah je sais toujours par contre c'était long genre 5 minutes hein bon voilà 4 minutes ok mais bon c'était long quand même ah ouais c'est vrai que Knuckles, Sonic et L j'en les a pas vu de la course hein c'est assez honteux mais ouais c'est comme par exemple pour Sonic SAVF Alexandre Gilet j'en ai déjà parlé peut-être il y a quelques épisodes de cela ou pendant le let's play Spyro après quel jeu Spyro ça je sais plus je sais que c'est pas Spyro 1 je ne parlais pas du tout j'avais pas de micro surement dans Spyro 2 ou 3 voilà Alexandre Gilet qui est la voix de Sonic en VF dans les jeux et dans Sonic X et Sonic Boom le dessin animé là je parle et ben il fait aussi Spyro donc il fait Sonic Spyro il fait aussi Captain America euh c'est bon on s'arrête là ou je continue non parce que vraiment dans les personnages de culture pop Alexandre Gilet il en a fait des personnages c'est un sacré bordel le truc mais au moins c'est bien parce que ça prouve qu'il a un très beau CV ah ben attends tu dis je suis la voix de Sonic je suis la voix de Spyro je suis la voix de Captain America ça claque hein attends c'est comme là le film Mario qui sort en fin d'année attends imagine le doubleur qui va se dire s'ils prennent pas de Star Talent donc Star Talent c'est des personnes qui ne font jamais de doublage donc des célébrités françaises en l'occurrence en l'occurrence comme on est en France euh des célébrités françaises qui mettent euh bah qui font du doubleur du coup et ben tout simplement voilà supposons que ce n'est pas ça qu'on aura dans le film Mario d'un côté c'est un peu ce que j'espère parce que des fois la VF peut être vraiment mauvaise avec eux comme des fois elle peut être bonne hein bon après ça serait un film Mario du coup si on aura une mauvaise VF avec ça ça serait bizarre mais supposons qu'on aura de vrai doubleur imaginez le mec qui va dire j'ai fait Mario je suis la voix de Mario ça claque bon après j'imagine un peu moins la personne qui va faire la voix de Donkey Kong ou Cranky Kong j'ai surtout peur parce que la France bon bah euh voilà pour les voix des fois ils utilisent les bons doubleurs hein je dis pas mais pour les mauvais personnages du coup j'ai peur pour Donkey Kong ou Cranky Kong on nous mette un doubleur euh comment dire noir j'ai peur de ça en soit si c'est le cas je vais quand même rire dans tous les cas parce que si je vois ça je vais quand même rire parce que je pourrais pas m'en prêcher de rire tellement c'est dégueulasse mais je serais dégoûté que Nintendo auront osé faire ça et encore ça se peut que c'est même pas Nintendo en soit parce que ouais mais je sais pas c'est comme euh j'ai envie de me faire des hypothèses sur qui pourrait être les voix de euh des personnages dans le film Mario mais je sais pas genre je vois pas qui pourrait être les voix à part ceux qui ont fait les voix de Mario, Luigi, Peach, Toad euh et Bowser dans les dessins animés de Mario Bros 3 et Mario World à part dans ces dessins animés là je vois pas quel doubleur pour euh quel doubleur pourrait refaire ces personnages là je sais pas c'est bizarre mais je me dis je vois pas qui pourrait mieux faire ces personnages là que les doubleurs du dessin animé parce que dans le dessin animé soit c'est une habitude soit c'est la vérité mais la veuve du dessin animé moi je la trouve juste parfaite genre elle est bien les personnages ont quand même le bon timbre de voix je trouve bon après contrairement à Charles Martinet bon bah ouais c'est complètement l'inverse mais en soit pour de la VF ça passe quand même du coup ouais mais bon mais bon ah c'est le grand signe ok euh shadow ouais euh et merde je suis tombé dans le vide euh attendez on est combien 6 5ème et on est au 3ème tour oh putain bon c'est pas ce que je voulais faire mais ah mon dieu un mec invasible un secure ouais oh putain yes oh le bâtard il a esquivé euh ok on gagne de la vitesse ah et non on l'a pas eu et merde on va finir 3ème putain rouge rouge tardy de 5ème 3 4 6 merde bon là on a fait un énorme flop mais ce n'est pas grave parce que euh euh je n'ai pas d'argument désolé bon allez on continue euh ouais cette musique cette petite musique est toujours aussi sympa euh ouais du coup 3 sur 4 mais ouais du coup pour la VF ouais j'ai peur de qui on va avoir dans la VF je surtout que contrairement au casting américain qui va sûrement être d'ailleurs le casting de la VO ça m'étonnerait pas du coup vu que c'est fait par Illumination euh d'ailleurs pour dire hein Illumination c'est un studio français à la base ce qui veut dire que le film Mario sera un film japonais américain français ah ça a de la gueule quand même hein et encore français parce que Illumination c'est français juste pour ça hein si Illumination c'était pas français on s'en battrait la race hein même on se demanderait comment ça c'est français d'ailleurs même il y a des chances que vous vous dites euh attends quoi Illumination c'est français ? ça veut dire les moches et méchants c'est français ? ouais bah oui sauf que le truc euh bah c'est que la VF n'est pas la VO malheureusement ouais euh c'est ça qui m'énerve des fois avec les studios français d'animation ça m'énerve genre les mecs ils sont français à 100% ils ont aucune autre origine supposons hein en tout cas ils ont la nationalité française l'entreprise est française mais on te prend des acteurs américains pour faire leurs films d'animation en VO et non en VF genre putain heureusement qu'ils ont pas fait ça avec euh Asterix par exemple hein parce que la VO d'Asterix c'est la VF pour le coup mais heureusement parce que merde euh ça me ferait chier de me dire que euh un acteur anglais euh est la VO d'Asterix la VO la voix originale euh ça me ferait chier oh putain je suis à deux t'es niqué enfin c'est bizarre mais ça m'énerve bon encore pour le film Mario vu que Illumination ça se situe aux US pourquoi pas au pire pour que ce soit des américains qui font les euh la voix originale du film mais pour d'autres films bon bah voilà quoi en plus c'est Mario donc heureusement que c'est pas la VF la VO hein parce que bon euh je verrais mal les pro VO aux US euh regarder euh un film en français hein hein non mais regardez un film en français certes dans le doublage en France on est quand même les meilleurs vraiment ça a été prouvé je sais plus par quoi mais j'avais lu un article qui disait comme quoi en France euh on a les meilleurs matériels de doublage au monde ce qui veut dire que les américains peuvent être meilleurs en tout mais en terme de doublage bah c'est nos putes clairement les américains sont nos putes en terme de doublage en terme de doublage on est des dieux hé et on manque que la France soit forte dans un truc hein à part la gastronomie et le fait de baiser mais ça c'est un autre détail quoi qu'on voit je dis ça mais bon peut-être que les américains aussi sont plus forts que nous pour baiser ah pourquoi je pose des questions comme ça même si c'est très intéressant c'est intéressant, bizarre et dégueulasse en même temps ouais un énorme mixte mais ouais voilà on est content pour toi maintenant on nique ta race c'est qui ? bouge toi ! je m'occupe bien silver ? tu vas oser me dépasser petit salopard d'hérisson blanc ? euh pourquoi j'ai l'impression d'être raciste en disant ça ? quoi que tu veux est-ce que c'est raciste si un blanc dit sale blanc à un autre blanc ? hmmm c'est une vraie question c'est comme si un noir dit sale noir à un autre noir est-ce que c'est raciste ? vraiment ! c'est une vraie question là je déconne pas c'est une vraie question est-ce que c'est raciste ? est-ce que c'est raciste ? parce que bon à part qu'il fait un cc magistral un contre son camp magistral euh ouais ça peut être raciste mais en même temps c'est marrant parce que faire un contre son camp à ce point faut vraiment être le dernier du trou du cul est-ce que j'ai touché quelqu'un ? bon bah je sais pas putain on est rapide hein ? comme quoi j'ai bien fait d'améliorer les trucs de méga hein bah pas que de méga du coup pour vous ah laissez mon idée, laissez-moi passer d'ailleurs je me demande aussi qu'il pourrait faire la voie de Bowser Même si je suppose que pour la voix de Bowser Ça pourrait être éventuellement Celui qui fait aussi la voix de Wario De Kratos, de Barrette Et du coup Frédéric Soutrelle Je sais pas pourquoi mais je me dis qu'il est Le plus apte, enfin déjà qu'il est connu Pour faire des voix graves dans les jeux vidéo Alors le fait qu'il fasse Bowser Ça m'étonnerait pas du tout Limite si ça arrive Je me foutrais de la gueule de tout le monde Au cinéma Enfin non du coup je me foutrais de la gueule D'illumination parce que ça paraissait Ça paraissait tellement logique Qu'ils le prennent Même si Après non, quand je repense Frédéric Soutrelle Dans le dessin animé Mario, il a été Bowser Dans le dessin animé Mario Bros 3 et Mario World Il a été Bowser Du coup S'ils le prennent pour le film Ça paraît très logique C'est vrai Ça pourrait être logique Qu'ils nous le reprennent pour le film Allez, dégage fils de pute On a perdu 4, 5, 6 Ouais Ça se suit Bon, on s'est fait déboîté par Eggman, Silver et Blaze Mais c'est un détail Bon, tant qu'on est premier ça va Oh putain Ok, la prochaine course il faut la gagner Ok, là il faut être premier au moins Au moins premier Différentes cibles On fera plus de points quand tu les détruis Tu les rappes tout en détruisant des cibles Pour un score bonus D'accord, j'ai rien compris Mais je te crois C'est pas un peu con ce que je viens de dire Hum, peut-être un petit peu éventuel à la main Oh non, putain, pas cette course Ok Acceptable Ah d'accord, bon bah si c'est acceptable On va te croire Alors Euh Ouais Un petit réfécutif Ouais 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 ça servait à rien Je l'ai gâché Mais en même temps Je l'ai gâché Attends Ouais 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 J'en ai touché plusieurs Et merde Allez rouge Donne-moi ta boîte Mais quoi ? Mais putain Je roulais Oh putain Oh putain La vibration elle est énorme Mon dieu Je consacrerai beaucoup là Mais putain D'accord Bon Je devais peut-être pas toucher ça apparemment On va quand même essayer On va aller dans le backclaw Ok Ah on est au deuxième tour Ok moi je pensais qu'on était au premier encore oh purée oui je sais cube on repère les coups de pied qui hop merci rouge ok troisième tour prenez mon rétro turbo mais j'arrête pas ah bah non t'es troisième alors ça va il y a juste moi et rouge ah bah faites moi un rétro turbo bordel de merde je veux qu'on soit trop rapide qu'on soit encore plus rapide que Sonic oh putain le con il a vraiment été plus rapide je sais on me le dit souvent pas du tout bon on me dit que je suis l'enfant du diop carrément bon peut-être parce que je suis des miks ou pas aussi éventuellement mais bon c'est un peu discriminatoire et un peu anti satanique bonne de salopards du coup est-ce que c'est satanicophobe bah peut-être non c'est dégueulasse voilà allez rouge donne moi ta merde gagnez ouais bon bah de toute façon fallait qu'on gagne fallait qu'on soit premier et on l'a fait et en plus rouge est la quatrième c'est encore mieux que dans ce que je pouvais penser même si j'aurais voulu qu'elle soit enfoiré de silver il est trop fort allez oh 35 oh alors qu'est-ce qu'il se passe avec métal sonique dans la partie cette course s'annonce de plus en plus périlleuse effectivement je n'aime pas du tout ce méchant robot oui très béchant le robot c'est juste une boîte de conserve améliorée il n'a rien à craindre big en fait il est quand même un peu plus dangereux qu'une boîte de conserve ah merde en tout cas il conduit comme une boîte de conserve retournons dans la course d'accord c'est la fin du monde je suppose un membre de ton équipe en première place à chaque course ramasser au moins 175 ouah ah non il y a des trucs je vais pas ah parce que c'est pas fini euh bon bah je pense qu'on va faire ça ouais ouais au pire on va faire ça parce que pourquoi pas et pour cette course on va utiliser euh allez on va réutiliser je mets ça parce que rien à foutre et voilà et silver t'as pas l'air dans ton assiette tu penses déjà à ta pitoyable défaite contre moi lors de la prochaine course hein ? oh non je pensais à autre chose allez mon pote il faut penser à la course je vais te faire passer pour un clown tu veux gagner non ? ouais c'est ça si tu le dis gagner la course as-tu déjà eu ce pressentiment comme si comme si comme si un hérisson bleu allait mettre la pâtée ? non jamais j'y avais pas pensé mais merci de rien oula comme rabat joie y'a pas plus on tête castle il est pas dans sonic et seagull star racing lui j'ai un doute je parlerai à chaque fois du jeu sur la ds parce que le jeu sur 3d c'est oui ou je n'y ai jamais joué à part à la démo parce que ah je vais t'en faire voir de toutes les couleurs silver ok non t'es censé répondre dans tes rêves sonic dans tes rêves sonic trop tard j'étais avant qu'il fallait le dire c'est pas faux ah j'aurais peut-être dû choisir silver du coup bon là il y aura une équipe qui va se faire défoncer faut au moins qu'on arrive à être dans bah au moins 6ème pour l'instant ouais parce que là on est les derniers et on a le plus de chance de crever bah ouais je sais que ça pique ah les enfoirés ils ont tout pris ah merde je l'ai fait tomber dans le vide c'est pas trop mon dieu je comprends rien mais c'est très classe je comprends rien à ce qu'il se passe mais c'est énormément classe j'ai un petit déjeuner de la bataille ah la pute on est combien là ? oh non putain Omega il va mourir déjà nous on est en sécurité mais là il y a des chances que soit Shadow soit Omega vont mourir et ça c'est nous ils auraient vu que c'était une bonne chose qu'on aille dans l'acide bah ouais apparemment c'est une bonne chose bon AH putain les longues la course et merde ils vont perdre bon bah ils sont morts les deux bon bah ça y est j'ai perdu deux alliés aïe oh putain non mais sérieusement on est tout seul on est tout seul on est tout seul c'est fini là faut rester premier ou du moins dans le top 3 mais là oh non mais là c'est encore plus stressant c'est affreux ahhhh oh mon dieu mais c'est affreux en plus je l'ai mis en mode normal le truc c'est que ahhhh j'ai été craqué mais là on peut pas perdre enfin si je me pour mon équipe et ça m'emmerde bah surtout qu'après on devra le faire à la prochaine vidéo et j'ai pas trop envie enfin en soit ça me dérange pas mais bon ou même excuse de branleur je sais excuse de branleur je sais il n'a pas besoin de me coller au cul Ibi je me savais même pas où il fallait passer ouais mon dieu ouais ah bah ouais du coup pour moi c'est mort maintenant tu peux plus ça sert à... non ça s'est arrêté à la fin non mais... Vector éliminé, Eggman éliminé, Metal Sonic éliminé ok bah faut qu'on reste dans le top 3 sinon on a perdu là hein de préférence premier au cas où mais bon quand même et merde là déjà on a perdu sur reste 5ème je crois pas est-ce qu'on a touché quelqu'un là ? non je crois pas ok 2ème ça peut passer je crois pas fils de pute Biggie s'est pris merde on en a pas touché c'est le mot ok oh mon dieu c'est tellement stressant je t'en... bon 3ème on va dire que c'est mieux que rien blaise, silver bon ok on est 3ème ça va je suppose je suppose que c'est une bonne chose ah trop obtenu la défaite pour les tricheurs ok on est à la limite de perdre oh on a tué Biggie en... ah bah ouais là on s'est fait de bon truc t'es en train de me dire qu'on a perdu qu'on est... 2ème non même pas pourquoi tu parles pas ? ah d'accord donc on a... ah bah oui il fallait juste survivre bon bah ça va c'est mieux que rien et du coup nous pouvons passer au 5ème chapitre putain bon par contre 50 étoiles il s'agirait d'aller se faire enculer à un moment donné non mais c'est vrai fini dans les 3 premières en solo finir à la première place remporter la course en équipe d'accord et bah c'est ce qu'on fera au prochain épisode du coup voilà si cette vidéo vous a plu je vous invite à liker commenter, partager et surtout à vous abonner sur ce c'était Lemukopa et puis moi je vous dis au revoir tout le monde et c'est vrai qu'en fait je devais faire la course 4-6 et 4-7 ah c'est pas impossible qu'en fait on va faire ces courses là et après on fera le monde le monde 5 c'est pas impossible bref on verra ça la prochaine fois du coup au revoir tout le monde